Les chiens n'ont pas la notion du temps. J'aimerais vous parler aujourd'hui de trois idées complètement fausses sur nos chiens. Parfois, on pourrait avoir tendance à répéter des choses que l'on entend de nos parents, de nos grands-parents, et on se rend compte qu'il y a des idées complètement fausses qui sont véhiculées et qui continuent encore dans l'esprit des gens. Ces idées concernant nos chiens peuvent vous induire en erreur dans le quotidien et dans leur éducation. J'aimerais aujourd'hui vous parler de trois de ces idées. La première, qui commence à être de plus en plus connue, est que le chien ne voit pas en couleur. C'est complètement faux. Bien que le chien discerne moins bien que nous certaines couleurs, notamment le rouge et le vert, d'ailleurs on pourrait dire que leur vue s'apparente plus à quelqu'un de daltonien, les chiens perçoivent des variations de couleurs et ne se limitent pas à une vue en noir et blanc comme on pouvait l'entendre un peu avant. Les chiens d'ailleurs sont capables de repérer beaucoup plus facilement que nous les objets en mouvement. Ils ont cette capacité, puisque ce sont des prédateurs, et sont capables de fixer, de repérer beaucoup plus facilement quelque chose qui est en déplacement. Et ils ont une vue bien supérieure à la nôtre la nuit. Deuxième idée reçue complètement fausse, est que les chiens n'ont pas la notion du temps. Alors ça, je l'entends encore très fréquemment des gens qui me disent « quand je rentre, mon chien me fait la fête, même si je suis parti deux minutes déposer les poubelles ». Et ils me disent « c'est parce que le chien n'a pas la notion du temps ». Comme la plupart des animaux, les chiens ont la notion du temps et savent très bien à quel moment, quel cycle de la journée on se situe, si on est plus vers le matin ou le soir, si on approche du moment du repas également. Alors qu'est-ce qui explique ce comportement d'un chien qui va vous faire la fête, que vous rentriez cinq minutes après être sorti ou une heure après être sorti ? C'est tout simplement que vous avez créé un rituel de jeu au moment où vous passez la porte. Et ce n'est pas que votre chien se dit « super, il m'a manqué » et qu'il ne se rend même pas compte que vous êtes parti il y a cinq minutes. C'est passage de porte de l'humain égale rituel de jeu. Donc le chien a la notion du temps et est capable de savoir à quel moment de la journée on se trouve à peu près. D'ailleurs, d'eux-mêmes, certains chiens voyant le soleil descendre un petit peu, iront se poser dans leur panier ou à l'endroit où ils se couchent habituellement. Par contre, le chien est dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de faire la relation entre une bêtise faite il y a une demi-heure et le fait que vous le grondiez maintenant. Tout comme il n'est pas capable de comprendre si vous lui apprenez un exercice, vous lui demandez de s'asseoir. Et puis qu'une heure après, vous revenez avec une récompense en lui disant « c'est bien pour le assis de tout à l'heure ». Ils sont incapables de faire la relation entre ce qui se passe là et un événement passé. Troisième idée fausse, et pas des moindres, qui est véhiculée, c'est que lorsqu'un chien remue de la queue, il est content, il est gentil. Cette idée peut être très dangereuse, car certaines personnes peuvent se faire mordre en pensant qu'un chien qui bat de la queue est content de les voir. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un chien qui bat de la queue, ça traduit en quelque sorte une forme d'excitation face à des stimulations. Mais ça peut être une excitation agressive, ça peut être une excitation de crainte. En fait, pour arriver à interpréter et à bien lire le comportement d'un chien, il va falloir prendre en compte les autres signes non-verbaux de son corps. Position de sa tête, des oreilles, position du reste du corps, puis l'eau érection. Il faut prendre en compte tout cela et pas uniquement le battement de la queue. Voilà pour les trois idées fausses qui sont souvent véhiculées en ce qui concerne nos chiens. Si vous souhaitez mieux comprendre votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un de nos éducateurs canins sur notre site www.respedox.fr. Et si vous êtes passionné par le chien et que vous souhaitez en faire votre métier, je vous invite à découvrir la formation que je propose uniquement en franchise sous le nom Respedox sur notre site à l'onglet Formation. A bientôt pour une nouvelle vidéo.